bonjour ici tarik dans cette vidéo nous allons voir ensemble bien la suite sur notre projet de création de site internet nous avons donc réfléchi et nous avons tombé avec notre client donc nous avons réalisé une mind map rappelez vous dans les vidéos précédentes nous avons défini cet ensemble de pages ici donc une page d'accueil le site vend un livre c'est à dire que c'est un site avec la vente d'un seul produit tout un business autour de la vente d'un seul produit sur un site internet donc on aura une page d'accueil bien évidemment qui va présenter le produit avec un call to action c'est à dire un appel à l'action pour générer des prospects et des clients nous verrons cela dans les prochaines vidéos nous aurons une page qui va parler du héros de l'histoire une page qui va parler des lieux de l'histoire une page blog des actualités une page contact et enfin et cela nous allons voir dans un deuxième temps un espace membre privilège qui lui va dépendre du fait que la personne est lu ou pas le livre si la personne n'a pas lu le livre n'aura pas accès par contre tous ceux qui ont lu le livre qu'ils ont acheté pour lui eh bien il y aura un accès membre privilège dans lequel il y aura des choses que ne seront pas accessibles à ceux qui n'ont pas le livre voilà ensuite bien entendu à côté j'ai mis des pages légales qui sont absolument indispensable et notamment en respect de du règlement général de la protection des données personnelles le fameux RGPD qui sont les pages donc de mentions légales de confidentialité et des conditions générales de vente et d'utilisation alors maintenant dans cette vidéo on va commencer à rentrer dans le sujet vraiment de la réalisation du site et pour cela et bien je vais utiliser un site internet que vous connaissez peut-être que vous avez l'habitude de me suivre c'est mon site tarikh anan.fr mon prénom mon nom.fr et qui est un site wordpress sur lequel que j'utilise pour faire des tests des essais alors dans ce dans ce site là bon il ya déjà des choses mais vous allez voir que ça va pas nous gêner puisqu'on peut orienter après les pages comme on veut alors on va on va se mettre bien sûr de toujours de côté voilà on va regarder un petit peu notre mind map sous le coude et on va commencer à faire notre page d'accueil alors déjà la page d'accueil comment est ce qu'elle va se présenter et bien elle va se présenter bien sûr avec un haut de page en fait plus généralement on va considérer que des pages et des éléments redondants qu'on va retrouver sur toutes les pages c'est par exemple le haut de page le menu de navigation le bas de page éventuellement un menu de bas de page tout ça sont des éléments qui sont redondants qui vont revenir à chaque fois et c'est ce que nous allons faire en faisant notre première page la page d'accueil donc ici je suis dans l'administration donc du site et je vais donc aller dans les pages et ajouter une nouvelle page alors vous le savez peut-être je construis mes pages et c'est ce que je vous recommande avec et les mentors donc ce plugin et les mentors que vous pouvez trouver qui existe en version gratuite avec lequel on peut faire déjà beaucoup de choses et qui existe aussi en version payante qui permet de faire encore plus de choses je ne vous recommande pas d'acheter tout de suite le plugin professionnel et les mentors pro il faut vraiment lâcher quand vous serez vraiment un petit peu comment dirais quand vous aurez fait le tour de toutes les fonctionnalités gratuites vous pourrez à ce moment là penser à acheter la version professionnelle alors la première des choses qu'on va faire c'est créer la page d'accueil d'accord on va l'appeler le codex accueil puisque notre je vous rappelle que notre livre s'appelle le codex de mart d'accord alors avant de vous montrer évidemment ce qui a déjà été fait par rapport à ça et bien on je vous avais donné l'url et on va pas on va pas regarder on va essayer de faire quelque chose et je vais vous indiquer un petit peu la marche à suivre alors la première chose qu'il faut faire c'est donner bien sûr le nom de notre page ça c'est fait avant de chercher les mentors assurez vous que le modèle utilisé ici est bien modèle et les mentors canevas une fois que vous avez mis le nom de la page et les mentors canevas vous publiez et ce n'est qu'une fois que vous avez publié votre page que vous allez pouvoir cliquer sur le bouton ici voilà alors l'interface d'élémentor va s'ouvrir ça prend toujours quelques secondes et nous sommes face à une page blanche cette page nous permet et bien soit d'ajouter des sections donc vous savez ici une section d'une colonne de deux colonnes de trois colonnes quatre colonnes etc ça nous permet d'aller chercher des modèles d'éléments des modèles de pages et normalement vous ne devriez avoir que ces deux là moi j'en ai un troisième ici qui permet d'avoir d'autres modèles d'autres éléments mais c'est lié à c'est lié à un plugin d'élémentor on appelle ça un plugin de plugin on appelle ça un add-on en règle générale et je vais vous montrer duquel il s'agit on va retourner dans l'administration du site vous avez ici éléments quitte d'accord c'est juste un cdc des add-on donc il dit comment dire des extensions de l'extension et les mentors ok alors ce qu'on va faire déjà en haut de page qu'est ce qu'on va avoir on va avoir et bien un logo forcément peut-être un slogan et puis peut-être des boutons de partage réseaux sociaux et donc du coup on va avoir trois colonnes donc on va prendre une section une section de trois colonnes voilà j'ai donc ma section ici et les trois colonnes la première chose à faire est de bien de séparer oui qu'on est vraiment collé ici en haut de page on va essayer de séparer un petit peu donc on va prendre notre section ici et on va aller dans la partie avancée dans la partie ici marge interne à la section alors marge interne je vais déjà délier les valeurs ensemble là si vous voyez ici si je rajoute des valeurs ici toutes les valeurs ce sont c'est les mêmes valeurs parce que les quatre valeurs sont liées ensemble c'est parce que je veux faire moi je veux juste la valeur du haut et donc du coup je vais délier les valeurs et donner une valeur je sais pas de 20 pixels par exemple voilà ça me paraît bien suffisant alors ici on va voir une image si on va voir un slogan ici on va voir des réseaux sociaux d'accord alors on va essayer vous pouvez aussi donner au niveau surface déjà les surfaces vous pouvez voyez vous pouvez réduire comme ça les espaces réservés on va dire voilà comme ça et lorsque vous cliquez ici vous voyez ça nous donne le pourcentage par exemple ici je suis à 17 7% de large sur la colonne de gauche alors ça je peux bien sûr travailler beaucoup plus précisément en cliquant sur la colonne et en spécifiant ici le pourcentage 100% c'est la largeur totale d'accord donc je voudrais aller on va mettre 20% ici on va mettre 20% sur la troisième voilà ça nous laisse ici 20 et 20 40 ça nous laisse ici donc les 60% 59,3 on peut régler ça à 60 et voilà alors qu'est ce qu'on a dit on a dit qu'ici il y aura un logo donc une image et bien je vais aller dans les éléments et je vais chercher l'image que je vais positionner ici on va avoir un slogan c'est à dire du texte donc je vais aller chercher un élément éditeur de texte et enfin ici on va avoir des réseaux sociaux alors ça tombe bien et les mentors propose dans sa version gratuite là vous voyez la version payante tant que vous ne l'avez pas et bien il ya des tas d'éléments qui sont fermés avec un cadenas donc la version pro pour l'instant on ne touche pas et on va voir que ici dans la partie générale oui c'est ça dans la partie générale on va trouver ici icônes réseaux sociaux c'est ce qui nous intéresse on va prendre les réseaux sociaux voilà alors maintenant et bien on va essayer de mettre notre logo donc je clique sur l'image je clique ici pour choisir mon image et j'ai déjà préparé donc ces images voici le logo que je vais mettre c'est un logo en blanc pourquoi en blanc et bien parce que on va mettre un côté sombre derrière le bouquin c'est un bouquin un petit peu ambiance davinci code qui mélange des lieux historiques des histoires véridiques des histoires comment dire lié aux religions donc on va mettre une petite ambiance un petit peu feutré un petit peu sombre un petit peu texturé et pour ça j'ai déjà prévu une image de texture alors les images de texture c'est très simple vous allez par exemple sur un site qui propose des images gratuites et libres de droit un site comme pixabay par exemple où vous allez chercher et bien tout simplement des textures voilà et là vous avez des tas de textures voilà on aurait pu tiens celui-là est pas mal aussi quoique on peut chercher il me semble que j'avais pris déjà celui-là ou celui-là je m'en rappelle plus on peut prendre quelque chose aussi comme ça de très un peu ça fait un peu trash ça bref vous voyez que les textures on a vraiment le choix des textures alors après sur la couleur des textures et vous voyez qu'on a 435 pages donc il ya vraiment de quoi faire donc on va en prendre une une autre que celle que j'ai déjà mis dans la bibliothèque pour vous montrer un petit peu comment ça se passe on va essayer de trouver une texture texture un peu de gré un peu donc là je suis à la troisième page on va prendre une texture alors faut pas trop se fier à la couleur puisqu'on va pouvoir modifier les couleurs de la texture alors qu'est ce qu'on peut prendre une texture cela éventuellement on va regarder un petit peu à voilà là on a de la texture là on a de la texture intéressante celle-là par exemple elle m'a l'air bien allez on va prendre cela donc là je fais téléchargement gratuit alors l'idéal est de prendre une texture qui elle est censée être en plein écran d'accord donc je vous recommande de prendre texture en 1920 donc là je vais télécharger on me demande de rejoindre de rejoindre alors c'est gratuit hein on va se mettre en français inscrivez vous pour télécharger les mans pleine résolution avec parce que j'ai pris une grosse résolution bon ben je vais continuer avec google peu importe mais vous pouvez très bien vous inscrire assez gratuit donc pas de souci ou alors ou alors on va se connecter directement parce que je crois que j'ai un compte quoi on va passer comme ça qu'est ce qu'il se passe bon écoutez c'est bizarre quand même voilà ok donc là il nous demande des taxis alors taxis 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 valider il veut pas de mon mot de passe pourquoi il me semblait bien pourtant à voir ah oui il n'en manquait ça derrière non même pas bon ben écoutez je vous laisse vous inscrire dessus pour pouvoir télécharger des images à 1920 pour ma part j'ai été téléchargé celle à 1280 ça sera très bien aussi idéalement vraiment pensé pensé 1920 alors backdrop on va plutôt l'appeler fond général voilà et du coup maintenant que j'ai cette texture je peux l'intégrer bien entendu ici à mon fond donc là je vais prendre ma texture ma section et je vais aller ici dans la mise en page non dans les styles voilà je vais dire que type d'arrière-plan je veux un type d'arrière-plan classique et comme je veux pas mettre une couleur je veux mettre une texture je vais aller téléverser ma texture le fond général alors bien entendu n'oubliez pas n'oubliez pas la partie texte alternatif très important notamment pour les histoires de référencement je préfère aussi remplir la partie description toujours pour les mêmes raisons et voilà on a un c'est sûr ça vous explique pourquoi le logo et le beau et en blanc alors ensuite ici on va avoir on va avoir un slogan et donc ici les les réseaux sociaux à la première chose à faire et peut-être de s'occuper de ce logo qui me paraît trop grand alors quand vous avez une image la première des choses à faire est d'aller dans le style et de mettre systématiquement la largeur max au max justement et ensuite de régler la largeur de votre image ici d'accord oui là on peut régler la largeur de l'image on peut aussi lui imposer que l'image soit calé à gauche plutôt que centré voilà on va rajouter un petit peu de grandeur voilà on en arrive ici au slogan alors le slogan déjà on va le centrer et puis on va le mettre ici alors pour ça on peut aller regarder ce qui s'est fait par ailleurs puisque le but du jeu c'est un peu de refaire l'existant vous voyez l'existant voilà l'existant ça c'est le site le codex de marc.com que j'ai réalisé avec le bouquin et les différents éléments et vous voyez ici que on a bien le logo l'ultime secret révélé et les réseaux sociaux plus un menu alors l'ultime secret révélé allons-y donc ici l'ultime secret révélé voilà alors là vous vous rendez compte ici sur Elementor que vous êtes dans la part dans une partie qui ressemble à ce que vous connaissez sur wordpress avec des éléments de mise en forme ici n'y touchez pas préférez plutôt passer par les styles ici et dans les styles vous allez pouvoir faire plein de choses et notamment d'aligner notamment de passer la couleur en blanc et d'aller choisir la typographie alors la typographie on va essayer de trouver une typographie qui soit sympa alors l'avantage vous voyez avec la typographie dans la partie Elementor c'est que si vous attendez un peu vous avez une prévisualisation des typographies c'est à dire des polices de caractère vous voyez on a vraiment une prévisualisation sympa et qui va nous permettre d'aller chercher quelque chose un petit peu comme du courrier voilà et la graisse on va pas y toucher la transformation par contre on va mettre en majuscule vous voyez j'avais pas besoin de m'écrire en majuscule puisque et enfin la taille ici voilà l'ultime secret révélé alors du coup on a un souci mais ça c'est lié à Elementor c'est que lorsque vous faites ça vous avez toujours ici dans ces blocs de texte en fait c'est des éditeurs de texte on appelle ça vous avez toujours beaucoup d'espace au dessus et en dessous qu'il va falloir un petit peu régler et pour ça on va aller dans la partie avancée dans la partie marge ici on va prendre des marges négatives en haut pour remonter le texte pour qu'il compte qu'il soit contenu vraiment dans notre contenant on va faire la même chose avec le bas voilà voilà maintenant ici les réseaux sociaux alors les réseaux sociaux il y en a 4 facebook, linkedin, instagram et twitter alors qu'est-ce qu'on a ici on va cliquer dessus on voit que oui youtube on a pas donc je supprime et je vais dupliquer deux fois voilà ici on va voir linkedin donc je vais aller chercher le logo de linkedin il me suffit de taper link pour avoir linkedin et instagram pour l'autre donc là je vais taper insta voilà alors ok on a les 4 on va voir l'ordre maintenant sur lequel est présenté c'est facebook, linkedin, instagram, twitter donc facebook, linkedin, instagram et twitter vous voyez je peux les déplacer les uns avec les autres alors ensuite la forme elle s'est arrondie mais nous on veut plutôt un cercle voilà les colonnes autour l'alignement centré très bien on voudrait les réduire un petit peu donc dans la partie style la taille on va les réduire un petit peu voilà quelque chose comme ça et on voudrait pas la couleur officielle vous voyez que ici on a pas pris la couleur officielle on a vraiment pris des couleurs une autre couleur donc c'est pas les couleurs officielles c'est des couleurs personnalisées et là on a deux couleurs on va garder la couleur secondaire en blanc et la couleur primaire on va mettre un orange à peu près voilà quelque chose comme ça un petit peu plus on peut aussi mettre très clair avec une couleur ici noir par exemple voilà quelque chose comme ça la seule différence c'est que dans le site officiel vous voyez on est sur 4 et bien ça c'est pas un problème sur 2 et 2 et non pas en ligne et bien il nous suffit de réduire la largeur de la colonne ici donc je suis à 19 mais je vais plutôt passer à 10 et voilà comme ça on a nos 4 il nous reste alors là je vous rappelle que cette section là il nous reste ici il faudrait mettre un petit peu d'espace donc on va aller dans avancer et au niveau du bas on va mettre 10 par exemple voilà alors on a un souci c'est que rien n'est centré verticalement alors pour ça on va régler ça colonne par colonne ici la colonne on va lui dire que alignement vertical on va aller au milieu et on va faire la même chose pour les deux autres colonnes donc milieu et ici aussi milieu voilà donc déjà là on a notre haut de page qui est prêt avec la texture d'accord ? alors la texture une chose importante sur la texture c'est comment se comporte l'image de la texture derrière ça on va aller dans le style ici on a cette texture et on doit régler 2-3 petites choses ici la position on peut garder par défaut le fichier joint par contre on va mettre fixe ça ça va dérouler quand on aura des choses en dessous vous allez voir vous allez comprendre dès qu'on va mettre un peu plus de choses répéter et bien surtout pas donc on ne répète pas et la taille vous voyez que la taille vous voyez elle va plus jusqu'au bout et bien la taille on va couvrir voilà donc ça c'est important je viens de finir le haut de page enfin le premier haut de page je vais donc mettre à jour pensez toujours à faire des mises à jour régulières en cas de coupure de courant ou autre alors ce qu'on va faire comme c'est un élément plutôt redondant alors le centrage est pas bon parce qu'on a 10 ici et 20 ici évidemment alors si on veut vraiment que ça soit centré on retourne en 20 ici on va faire différemment voilà donc là on est à 20% vous voyez de largeur de colonne tout comme cette colonne là ce qui fait qu'on est parfaitement centré ici mais le problème c'est qu'on veut avoir on veut pas avoir les 4 en ligne ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre la colonne et on va lui donner des marges à gauche et à droite pour pousser les deux pour qu'elles viennent en dessous d'accord ? comment on fait ça ? et bien on va parler de marges internes pour cette colonne les marges internes on va jouer à droite et à gauche on va mettre par exemple 20 pixels à gauche et à droite c'est pas suffisant on va passer à 40 voilà un peu plus à 60 et voilà nous avons les 4 d'accord ? on peut même maintenant si on veut vraiment comme on a mis le logo complètement à gauche ce serait intéressant de mettre ce groupe complètement à droite d'accord ? donc pour cela et bien c'est l'alignement horizontal donc ici et on va mettre l'alignement en fin alors évidemment en fin on voit pas la différence parce qu'on a cette marge à droite qu'on va enlever donc ici on va enlever la marge de droite on va la remettre à 0 par contre les 60 qu'on a enlevés à droite il faut les mettre à gauche donc à gauche on passe à 120 et voilà nous sommes calés sur la gauche d'accord ? bien entendu ici à l'intérieur on peut aussi lui dire qu'on veut vraiment aller à droite voilà et là on est bien centré partout 20, 20 oui mais ça paraît pas très centré il faudrait revenir ici c'est vrai que alors ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre 10 ici vous voyez c'est beaucoup du tâtonnement alors évidemment du coup ici ça va pas donc on va remettre attention oui c'est la colonne on va enlever ici on va remettre ça à 0 voilà par contre on va mettre sur la partie gauche ici on va mettre peut-être 10 voilà et là on est bon là on a le même espace ici qu'ici donc là tout va bien alors bien entendu j'enregistre tout de suite et comme c'est un élément redondant et bien c'est une des forces d'Elementor je vais pouvoir sauvegarder ce travail pour le récupérer sans avoir à le refaire et pour cela je vais prendre ma section et je vais tout simplement faire un clic droit dessus et je vais enregistrer comme modèle alors je vais l'appeler le codex et c'est le bannière haute bannière haut enregistrer et là vous allez voir une fois que c'est enregistré vous allez voir tous les modèles qui sont enregistrés il y en a pas mal et notamment le codex bannière haut qui sera là et qu'on va pouvoir insérer quand on veut dans une page dans une prochaine page voilà déjà donc pour cette partie là dans la prochaine vidéo nous allons regarder comment faire la suite c'est à dire comment mettre en place ce fameux menu je vous dis à tout de suite de notre côté c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti